Imaginez un voyage à travers les mystères et les merveilles cachées du monde. Des cercueils miniatures énigmatiques d'Arthur S. Cite à Edimbourg aux anciennes pratiques culinaires découvertes dans une grotte sud-africaine, notre planète regorge d'histoires fascinantes et de découvertes étonnantes. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons explorer certaines des découvertes les plus intrigantes et effrayantes trouvées dans les grottes et les coins cachés de la Terre. Numéro 1 17 cercueils miniatures Au-dessus de la vieille ville historique d'Edimbourg se trouve un monument distinctif et charmant, Arthur S. Cite, une colline volcanique pittoresque. Cette colline extraordinaire transcende la simple géologie car elle est enveloppée d'une aura d'histoire et de mystères qui a dérouté les générations. Certains pensent qu'il pourrait s'agir du camelot du roi Arthur, où les gens des réalités se mélangent. Mais l'histoire la plus étrange s'est produite en juin 1836. Un groupe de garçons chassant des lapins ont découvert quelque chose de surprenant sur le versant nord-est d'Arthur S. Cite, 17 petits cercueils cachés sous de fines plaques d'ardoise. Personne ne sait qui y a été enterré ni pourquoi. Chaque cercueil était très petit, avec à l'intérieur des figurines en bois qui ressemblaient à des mini-poupées. Actuellement, 17 de ces étranges cercueils sont exposés au Musée National d'Ecosse. Il existe de nombreuses théories sur sa signification, mais cela reste un mystère. En 1906, une femme d'Edimbourg a mentionné que son père avait rencontré un homme sous-rappelé M. Becky avait dessiné quelque chose de semblable à des cercueils et y avait marqué les années qui coïncidaient avec la mort des gens. Des rumeurs ont couru quant à savoir si elles étaient liées aux superstitions maritimes ou au meurtre de Burke et H. A. R. A. Édimbourg. Malgré toutes les théories, les 17 petits cercueils d'Arthur S. Cite restent une énigme persistante. La colline, autrefois associée à Camelot, est aujourd'hui un lieu plein de mystères, où l'histoire, la légende et l'inexplicable se mélangent pour dérouter tous ceux qui explorent ses secrets. Numéro 2 Légumes rôtis vieux de 170 000 ans, imaginez voyager dans le temps, non pas à l'époque des mammouths féroces et des tigres à dents de sabre, mais dans une grotte sud-africaine où nos anciens ancêtres ont laissé un secret culinaire. Dans Border Cove, les scientifiques ont fait une découverte surprenante, ils ont trouvé des légumes racines carbonisées vieux de 17 000 ans. Cela remet en question l'idée selon laquelle nos ancêtres préhistoriques n'étaient que de gros carnivores, puisque ces légumes faisaient partie de leur alimentation. Les archéologues ont identifié ces plantes comme des rhizomes du genre hypoxys après des années de recherche. Ces rhizomes d'hypoxys avaient une saveur différente et étaient appréciés pour leur qualité féculente. Cela montre que nos anciens ancêtres appréciaient l'équilibre de leur alimentation, tout comme nous. Tous les rhizomes d'hypoxys n'étaient pas identiques et il est probable qu'ils appartenaient à une espèce différente, telle que l'hypoxysandustola, plutôt que l'hypoxyshémorada, qui avaient un goût amer et étaient utilisés davantage à des fins médicinales que culinaires. Alors la prochaine fois que vous mangerez des légumes rôtis, rappelez-vous que vous suivez une tradition culinaire qui a une histoire de 17 000 ans. Numéro 3 Alors qu'ils parcouraient les sentiers accidentés des montagnes Catskill à New York, deux randonneurs aventureux sont tombés sur une découverte troublante qui entra leur rêve pendant des années. Sortant des sentiers battus dans une grotte isolée, Leur sens de la curiosité les a conduits à une rencontre effrayante. Cachés dans un coin sombre de la grotte, ils aperçurent une silhouette énigmatique. Ce n'était pas une statue ordinaire, c'était une effigie en bois avec six clous rouillés insérés dans les orbites. Pour aggraver les choses, une potence serrée entourait son cou, faisant allusion à un passé sinistre. L'un des amis, contre tout jugement, n'a pas pu résister à l'attrait de la poupée vaudou et a décidé de la ramener chez lui. Il ne savait pas que cette décision allait bientôt transformer sa vie en un véritable cauchemar. Au moment où la figurine est entrée dans sa maison, elle a commencé à montrer sa propre vie inquiétante. Des empreintes de pas boueuses apparaissaient mystérieusement sur leur sol et une odeur putride imprégnait l'air. La situation a dégénéré au point où des coups forts et inexplicables le réveillaient au milieu de la nuit et des coups fantomatiques résonnaient sur sa porte d'entrée, même si personne n'était jamais là. Terrifié pour sa vie, le randonneur réalisa qu'il avait affaire à un artefact qui abritait des forces malveillantes dépassant l'entendement. Désespéré de se débarrasser de cet objet maudit, il le confia à un musée local dans l'espoir de rompre le sinistre lien qui s'était tissé. Cette mise en garde sert de rappel glaçant, vous ne devez en aucun cas, sous aucun prétexte, apporter chez vous des objets étranges et inquiétants trouvés dans des grottes. On ne sait jamais quelles entités malveillantes ils peuvent abriter, surtout s'ils portent des symboles de tourments comme des clous rouillés et une potence serrée. De tels objets ne présagent rien d'autre que l'obscurité et le désespoir. C'est un avertissement assez effrayant, et la prochaine découverte pourrait annoncer une histoire encore plus effrayante. Numéro 4 Plus tôt cette année, des coins cachés de la Grotte Oloel, au cœur de l'Allemagne, un merveilleux artefact a émergé de la terre qu'il abritait, une petite et exquise sculpture d'un oiseau sculpté dans d'anciennes défenses de mammouths. Ce qui a rendu ce chef-d'œuvre aviaire vraiment extraordinaire, c'est son âge étonnant, dépassant les trente mille ans. Cette œuvre d'art finement ciselée servait de portail vers le monde mystérieux du chamanisme. Imaginez un oiseau aquatique orné d'une tête de cheval et d'une magnifique crinière de lion, créature fantastique et inspirante dans le domaine de la pratique chamanique. Les oiseaux, en particulier la sauvagine, occupaient une place vénérée en tant que symbole de grande importance. Cette humble sculpture renforce la croyance selon laquelle les oiseaux jouaient un rôle fondamental dans la vie spirituelle des premiers humains. La tête, les yeux et le cou gracieusement tendus de l'oiseau donnent vie à l'ivoire ancien, le faisant paraître presque capable de prendre son envol. L'artiste derrière ce chef-d'œuvre, dont le nom a été perdu dans les sables du temps, serait sûrement fier de savoir que sa création détient désormais le titre de la plus ancienne représentation d'oiseaux connus de l'histoire de l'humanité. Cependant, cet oiseau remarquable n'était pas seul à conserver ses anciennes prouesses artistiques. Dans une grotte cachée au cœur de la jungle française, une figurine de hibou lui tenait lieu de compagnons silencieux. Bien que rappelant les peintures rupestres attribuées à nos robustes cousins néandertaliens, les recherches ont révélé que ces trésors étaient l'œuvre des premiers humains modernes. La datation au carbone a révélé leur âge étonnant, minutieusement sculpté il y a entre 28 000 et 35 000 ans. Numéro 5 Escargot translucide Dans les profondeurs mystérieuses du système de grotte de l'Ukina-Jama-Trojama en Croatie, une courageuse équipe de spéléologues et de biologistes intrépides est tombée sur une révélation pas comme les autres. Alors qu'ils s'aventuraient dans les abysses de l'une des grottes les plus profondes du monde, classées parmi les 20 meilleurs sur Terre, leur recherche était loin d'être ordinaire. Ces explorateurs se sont lancés dans un voyage qui allait révéler un étonnant secret caché à 3200 pieds sous la surface. Dans leur recherche incessante de l'inconnu, cette équipe audacieuse a découvert une espèce d'escargot sans précédent. Cependant, il ne s'agissait pas de simples escargots de jardin, c'était des créatures merveilleuses et particulières, des êtres translucides appartenant au Gensium. Tout au long de leur dangereuse odyssée, alors qu'ils collectaient avec diligence des spécimens biologiques, leurs yeux rencontrèrent la forme minuscule d'un escargot qui ne ressemblait à aucune autre documentée dans les annales de la science. Surnommé Ziumthosam, cette étonnante créature a défié les normes conventionnelles des escargots. Il portait une coquille lumineuse en forme de dôme qui ressemblait à une œuvre d'art créée par la nature elle-même. Ces escargots extraordinaires se déplaçaient à un rythme presque glacial, avançant de quelques millimètres ou centimètres chaque semaine, souvent coincés dans des trajectoires circulaires. Leur existence tranquille reflétait leur confortable maison dans la grotte, où ils paissaient paisiblement. Lorsque ces étonnantes découvertes tombèrent sous l'œil attentif du taxonomiste allemand Alexander Wind, son verdict fut sans équivoque, une espèce vierge jusqu'alors inconnue de la science avait été révélée. En s'enfonçant plus profondément au cœur de notre planète, ces intrépides explorateurs et biologistes ont découvert un monde jusqu'alors caché à l'entendement humain. Mais à votre avis, que trouverait-on à l'intérieur d'une grotte fermée depuis 5 millions d'années, complètement isolée du monde extérieur ? Dinosaures, insectes préhistoriques, vies extraterrestres Personne ne le savait jusqu'à ce que le docteur Christian Lascu en Roumanie réussisse à ouvrir la grotte après 5,5 millions d'années. La grotte de Mouville, en Roumanie, est restée isolée du monde extérieur pendant des millions d'années. Une roche calcaire bloquait l'entrée de la grotte à la même époque où nos ancêtres préhistoriques commençaient à évoluer en humain. Lorsque les scientifiques l'ont finalement ouvert au XXIe siècle, ils ont découvert que les habitants de Mouville-Cave étaient vraiment uniques. Cette grotte en Roumanie a été fermée pendant des millions d'années, créant des conditions uniques à l'intérieur. Bien que toxique et oppressant, les chercheurs le considèrent comme un trésor. Moins de 100 personnes sont entrées dans la grotte depuis sa découverte en 1986. Elle est protégée par des puits et des tunnels calcaires et n'est actuellement accessible qu'avec une autorisation spéciale. L'air intérieur a une faible teneur en oxygène et des niveaux élevés de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène. Il n'y a pas de soleil et la température est de 77 degrés Fahrenheit. L'odeur de pourri indique la présence de sulfure d'hydrogène, extrêmement mortelle. La grotte a permis à une vie extraordinaire de s'épanouir, notamment à des bactéries chimiosynthétiques qui pourraient contribuer à lutter contre les gaz à effet de serre. La plupart des habitants de la grotte sont aveuglés d'Altoniens. Ils n'ont pas besoin de vue ou de beauté dans l'obscurité totale. Ils sont minces, avec de longues pattes et des antennes pour s'orienter dans l'obscurité. La présence de microbes chimiosynthétiques les fait ressembler à des extraterrestres. Au lieu de la photosynthèse, ils obtiennent de l'énergie et du carbone grâce à des réactions chimiques, telles que l'oxydation du soufre ou de l'ammonium. On ne sait pas comment les animaux sont arrivés dans la grotte ni comment ils y sont restés piégés. Il existe 48 espèces différentes, dont des araignées, des scorpions et des millepattes. Étonnamment, 33 d'entre eux sont uniques à cette grotte et ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Ils sont là depuis plus longtemps que les humains, mais leur découverte a été retardée en raison de leur isolement dans la grotte fermée. La plupart des créatures de la grotte sont aveugles et manquent de pigmentation. Ils ont développé des antennes et de longs membres pour se déplacer sans dépendre de la vue. Ils ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant dans un environnement sans soleil. L'évolution en ce lieu semble étrange. La région possède un écosystème unique qui tire partie des gaz dangereux présents dans la grotte. Certaines espèces peuvent prospérer grâce à ces gaz, même si nous ne pouvons pas survivre grâce à eux. Les bactéries effectuent une chimiosynthèse, transformant les gaz nocifs en aliments. Ce processus chimique fournit de l'énergie et de la nourriture à ces bactéries, à l'instar de la photosynthèse des plantes. Les organismes plus petits se nourrissent de bactéries et sont ensuite consommés par des animaux plus gros, comme les scorpions et les araignées. À leur tour, les vers, les crevettes et autres petites créatures se nourrissent de bactéries. Ce cycle de vie autonome permet à tous ceux qui se trouvent dans la grotte de vivre et de prospérer. Mouville Cave est un environnement unique sur la terre ferme, semblable aux environnements trouvés dans les profondeurs de l'océan, à proximité des sources hydrothermales. Les chercheurs ont accès à cette grotte depuis de nombreuses années et espèrent obtenir de nouvelles données sur l'évolution. Bien que les experts ne comprennent toujours pas comment les animaux sont arrivés dans la grotte, on pense que certaines bactéries y sont présentes depuis bien plus de 5 millions d'années, tandis que d'autres animaux pourraient être tombés accidentellement avant que la grotte ne soit scellée. Ces animaux se sont adaptés pour survivre avec les ressources limitées disponibles. Plus de 50 espèces ont été découvertes dans la grotte, dont des insectes venimeux et prédateurs comme le millepate. Bien que les scientifiques connaissent la grotte depuis longtemps, il reste encore beaucoup à découvrir, et les nouvelles découvertes devraient offrir des informations précieuses sur l'évolution et la vie elle-même. Des scientifiques israéliens ont découvert un ancien écosystème dans une grotte souterraine près de la ville de Romley. Cette grotte, située à 328 pieds sous terre dans une carrière de calcaire, est protégée du monde extérieur depuis des millions d'années. Huit espèces jusque-là inconnues ont été trouvées, dont des crustacés et des invertébrés qui ressemblent à des scorpions et des crevettes. L'écosystème de la grotte est spécial et isolé, avec des passages s'étendant sur environ 2,4 kilomètres. Cette découverte met en évidence notre manque de connaissances sur la vie sur notre planète et l'importance de poursuivre les recherches. Les créatures de la grotte ont été protégées par une couche de craie imperméable à l'eau et aux nutriments externes. Ces espèces dépendent d'un écosystème autosuffisant et indépendant, contrairement aux animaux qui dépendent de la chaîne alimentaire photosynthétique. Bien qu'il existe d'autres grottes similaires au Mexique et en Roumanie, aucune n'est aussi isolée que cette grotte israélienne. Le système de grotte Rising Star en Afrique du Sud a révélé des découvertes qui remettent en question nos idées sur l'évolution humaine. Avant les premiers signes d'enterrement par les humains modernes, des preuves ont été trouvées selon lesquelles une espèce humaine ancienne et mystérieuse enterrait ses morts et laissait des sculptures sur les parois des grottes. Cela suggère que ces comportements n'étaient pas exclusifs aux Homo sapiens et aux Néandertaliens plus intelligents, comme on le croyait auparavant. En 2013, lors de fouilles dans le système de grotte Rising Star en Afrique du Sud, les premiers fossiles d'Homo naldi ont été découverts. Ces grottes font partie d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO considéré comme le berceau de l'humanité. Dans cette région, les chercheurs ont découvert des fossiles de plusieurs espèces d'ancêtres humains, contribuant ainsi à notre compréhension de l'histoire de l'évolution humaine. Le Dr. Liberger, paléoanthropologue et explorateur en résidence du National Geographic, a dirigé une équipe d'explorateurs chargés d'étudier de vastes et dangereux systèmes de grottes. Leur objectif est d'en apprendre davantage sur les hominidés disparus et les premiers ancêtres humains. Récemment, l'équipe a fait une découverte importante des squelettes d'Homo naldi adultes et juvéniles conservés en position fétale dans des dépressions du sol des grottes. Ces sépultures remontent à au moins 100 000 ans avant les sépultures connues d'Homo sapiens. Lors de l'exploration des tombes de la grotte, des marques ont été trouvées sur les murs, notamment des motifs géométriques et des lignes croisées semblables à des hashtags. On estime que ces marques ont entre 241 et 335 000 ans, bien que des tests supplémentaires soient nécessaires pour confirmer leur âge exact. Il a été constaté que Homo naldi pratiquait des enterrements intentionnels, utilisaient des symboles et se livraient à des activités liées au sens. Ces résultats suggèrent que ces premiers ancêtres humains étaient impliqués dans des rituels sophistiqués associés à la mort, ce qui indique que les comportements symboliques ne sont pas propres aux humains et ne sont peut-être pas nouveaux. Les Homo naldi se caractérisaient par une tête plus petite, une stature plus courte et une carrure plus robuste que les humains, mais ils marchaient également debout et utilisaient leurs mains pour manipuler des objets. De nombreux fossiles d'Homo naldi ont été découverts dans les grottes, notamment des adultes et des nouveau-nés, fournissant des informations sur leur population. De plus, Homo naldi s'est avéré très familier avec le système de grottes et l'a largement utilisé. La théorie selon laquelle cette espèce déposait intentionnellement ses morts dans des grottes était controversée en raison de la taille de son cerveau et a été largement discutée. En 2018, des chercheurs ont découvert qu'Homo naldi enterrait délibérément ses morts dans des trous ovales de la grotte. Ils ont trouvé des corps enroulés dans des tombes creusées dans des pentes horizontales, démontrant qu'ils n'avaient pas été transportés accidentellement. Les corps étaient entièrement recouverts de terre avant de se décomposer, ce qui montre qu'ils ont été enterrés en tant qu'entité humaine complète. Ils ont également trouvé des sculptures sur le mur et un outil enterré à côté d'un Homo naldi adulte. Les parois de la grotte présentaient des gravures géométriques réalisées en dolomite, une roche très résistante. Il n'y a aucune preuve que des humains aient été dans les grottes, ce qui suggère que c'est Homo naldi qui a réalisé les gravures. De plus, Homo naldi utilisait le feu à l'intérieur des grottes, comme en témoignent la suie, le charbon de bois et les os brûlés qui s'y trouvaient. Les symboles et les sépultures de l'Homo naldi suggèrent des comportements significatifs, mais les chercheurs ne sont pas sûrs de leur signification ni s'ils ont servi de forme de communication interspécifique. Plusieurs espèces, dont Homo naldi, Homo sapiens, néandertaliens et denisoviens, se sont livrées à des comportements que l'on croyait auparavant propres aux humains. Cela remet en question nos idées sur le moment où les hominidés ont commencé à utiliser le feu, à créer du sens et à enterrer leurs morts. Les chercheurs continuent d'étudier Homo naldi pour en savoir plus sur son âge, ses relations avec les humains et la possibilité de trouver de l'ADN dans les os trouvés dans les grottes.